Chers zèbres, chers non-zèbres, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on parle de Chardry, l'homme à la guitare bleue que vous avez certainement dû entendre sur Zèbres Net. Il m'a accordé une interview juste après que je l'ai rencontré dans une gare. Il m'a dit, tiens, écoute, moi je vais dans une gare, est-ce que tu peux m'accompagner au piano ? Ce que j'ai fait volontiers. Donc on commence déjà par ce morceau, puis ensuite, on s'est retrouvé à une terrasse de café. Il vous explique tout sur la raison, sur laquelle il s'appelle l'homme à la guitare bleue. Et il vous parle même de Lulu dans ma rue. Vous connaissez pas ? Eh bien, c'est sur Zèbres Net. C'est une radio d'enfer C'est pas une radio ordinaire C'est une radio d'enfer Radio d'enfer Extraordinaire Merci Richard Vous venez de l'entendre, en fait, voilà, Richard, il est allé tout simplement, l'homme à la guitare bleue, pardon, il était dans une gare et puis, voilà, il fait ses chansons dans les gares. Les gens s'arrêtent, ils écoutent et puis lui, il dit, tiens, venez me voir et tout, c'est sympa, et bon, je l'ai juste à côté de moi, comme vous imaginez sur Zèbres Net, il va nous raconter cette histoire de guitare bleue, de l'homme à la guitare bleue, pourquoi tu te fais appeler comme ça, en fait ? Alors, bon, l'histoire, elle est quand même assez longue, mais je vais reprendre du début, j'ai, alors, je suis resté 9 ans avec une femme qui, un jour, m'a offert une guitare bleue, voilà, mon ex m'a offert une guitare bleue, et puis, j'ai fait, j'ai commencé à faire des formations à Paris pour essayer de me faire connaître dans la musique et pour m'améliorer, et de là, quand je chantais une chanson dans ces formations, les gens, quand ils me, quand ils voulaient, quand ils reparlaient de moi, ils disaient, mais tu te souviens de Richard ? Mais Richard, Richard qui ? Mais si, tu sais, le mec avec la guitare bleue, là, et puis à force, à force, je me baladais aussi dans les rues de Paris avec la guitare, et puis les enfants, les adultes et tout ça, me voyaient de loin, et je les entendais parfois me dire, eh, t'as vu, c'est le mec à la guitare bleue, l'homme à la guitare bleue, il est là-bas, et un jour, je me suis dit, bon, bah si jamais tout le monde m'appelle l'homme à la guitare bleue, en réalité, je vais me faire appeler, l'homme à la guitare bleue, et maintenant, quand je dis ça aux gens, je leur dis que je m'appelle l'homme à la guitare bleue, ils me disent, ben, c'est tellement évident ! Et pourtant, maintenant, elle est bleue turquoise, c'est quoi cette histoire ? Elle est bleue turquoise, parce que... Non, mais non, t'as mytho, en fait, voilà, c'est pas vrai, elle est pas bleue, t'as la guitare. Elle est bleue turquoise, ouais. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, ben, voilà, mais après, j'en ai plusieurs, mais... Plusieurs guitares ? Oui, j'ai plusieurs guitares bleues. Bleues, forcément ? Oui, c'est que des guitares bleues, ouais. Non, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, là, l'avant-dernière que j'ai eue, on me l'a volé, hein, on me l'a volé dans un bar parisien, donc... Ah ! Ça arrive, hein, tu vois, il y a encore des voleurs. Non, mais tu t'as laissé la guitare à la guitare ? Je ne l'ai pas laissé longtemps, et puis il y a quelqu'un qui... D'accord. Je ne l'ai pas laissé, tu vois, j'ai juste détourné le regard cinq minutes, et puis il y a quelqu'un qui est parti avec. Donc j'en ai rajouté une autre, celle-là, elle est turquoise, puis là, je suis en train, justement, de réfléchir en rajoutant encore une autre d'une couleur plus bleu, bleu clair, enfin, voilà, que des guitares bleues, quoi ! Alors, ton style, c'est comment, parce que, voilà, en ce moment, on est dans l'électro, en ce moment, on est dans les musiques... Moi, ça me déprime, en fait, et toi, tu as choisi l'acoustique, déjà, dans un premier temps, parce que c'est plus facile, j'imagine. C'est plus facile, non, c'est pas que c'est plus facile, c'est que, en même temps, c'est mon style, hein, j'aime bien la musique folk, j'aime bien d'ailleurs aussi la musique country, tu sais, j'adore la musique country. Bon, et puis Bob Dylan, tu vois, tous ces chanteurs-là, pour moi, c'est quand même des influences... Alors, j'aime bien Hugo Fray, aussi, tu sais, j'aime bien Renaud, j'aime bien Hugo Fray, j'aime bien... T'aimes bien les faits de comment, toi ? Aussi ! Non, mais, et puis, j'aime Cabrel, j'aime bien la chanson comme ça, où t'as la musique qui est en avant, mais les paroles aussi, quoi. Ouais, t'aimes ce qu'on appelle les songwriters en anglais, et les auteurs-compositeurs en français, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, bon, j'adore la musique urbaine, hein, tu vois, et d'ailleurs, je me rapproche énormément de groupes de rap, de choses comme, tu vois, du rap, même un peu R&B, enfin bon, après, tout dépend les rythmes, mais il y a des rythmes qui me plaisent bien. Il y a du bon dans tout, en réalité, hein. Il faut juste, en réalité, trouver les personnes avec qui tu t'entends vraiment, mais c'est le cas de le dire, quoi, il faut s'entendre. Ouais, ouais, c'est sûr. Alors, tu sais que tu es programmé, hein, sur zebranet.fr. Ouais, génial, je te remercie beaucoup. C'est super. Toutes les heures, toutes les heures, on peut en entendre. Ouais, c'est génial. Alors, est-ce que vous vivez votre vie ? Voilà, ça, c'est la vraie question, maintenant. On aimerait savoir sur zebranet. Ouais, tu dis ça parce qu'en fait, c'est le titre de la chanson qui passe sur... Voilà, ouais, c'est Vitavi. Voilà, pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore ce titre, c'est Vitavi. C'est venu comment, cette... Alors, cette chanson... Elles sont cons, mes questions, mais c'est... Non, 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 mais t'as raison. On est tout le temps dans l'histoire d'une chanson, parce qu'une chanson, c'est jamais anodin, en fait, quand on écrit. En tout cas, quand on est auteur-compositeur, c'est jamais anodin. Bah, celle-là, c'est pas du tout anodin, hein. C'est pas du tout anodin. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, si je devais écrire qu'une chanson, j'écris depuis l'âge de 14 ans, donc bon, aujourd'hui, j'en ai 37. Tu vois, ça fait 23 ans que j'écris des chansons. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, à force d'écrire, écrire, écrire, je remplis des tiroirs entiers de chansons, mais si je devais en écrire qu'une, j'écrirais laquelle. Et puis, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, j'aimerais bien dire aux gens, et dans la rue et partout, vivez votre vie, quoi. Vis ta vie, faites tes choix, parce qu'il y a tellement de gens sur Terre, d'ailleurs, c'est ce que je dis dans la chanson, mais c'est vrai, je crois qu'il y a tellement de gens, à la force de les observer, qui sont malheureux dans leur vie et qui n'assument pas leurs rêves, quoi. Ils ne les réalisent pas parce qu'ils ont peur, parfois, de pas grand-chose. Ça vient aussi de ton éducation, ça peut être de ta famille, d'un ami. Parfois, tu gardes des rêves enfouis, comme ça, à l'intérieur de toi, et puis, tu n'oses pas les exprimer. Moi, tu me bluffes, en fait, parce que tu as une guitare bleue, tu as un chapeau, tu as les cheveux longs et tu as la barbe. Le regard des autres, tu n'en as rien à faire, toi. Tu sais qu'on en parle beaucoup sur Sabrenet de tout ça, parce que le regard des autres, c'est justement ça qui empêche de vivre sa vie, généralement, parce qu'il faut assumer ses choix, il faut assumer ce qu'on veut faire. Toi, tu n'as jamais été confronté à ça ? Non, 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 jamais. Mais je pense que, je ne sais pas, depuis que je suis tout petit, je suis comme ça. En même temps, la différence, je l'ai toujours perçue chez les autres aussi. En fait, on est tous différents, on doit juste réussir à un moment donné. Ça, c'est une phrase de t-shirt, on s'en fout, c'est pas ça le problème. On est tous différents, d'accord. Mais non, mais bon, la phrase de t-shirt, c'est aussi, n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre parce que, tu vois, tout le monde est déjà pris, quoi. Oui, mais comment est-ce que toi, tu arrives à dépasser ce... Tu te sens jamais jugé parce que ta musique, par exemple, n'a rien à voir avec tout ce qu'on entend. Donc, comment est-ce que tu dépasses ça ? Mais je crois que, tu sais, ça commence d'ailleurs par l'enfance. C'est que, quand j'étais petit et que j'ai commencé à faire de la musique, comme plein de parents le disent à leurs enfants, ils m'ont dit, c'est pas un métier, t'y arriveras jamais. Enfin, pas t'y arriveras jamais, mais c'est pas un métier. Tu peux pas faire ça. C'est... Et puis, j'ai été têtu. Je me suis dit, mais si, c'est un métier, si, je vais y arriver. Et puis, à force de me battre, on va dire, avec les autres pour assumer mes rêves et puis avancer, à un moment donné, justement, tu te dis, mais il n'y en a rien à faire de ce que pensent les autres. C'est ça. Je vais vivre mes rêves, quoi. Et puis, après, tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Ygelin quand j'avais 19 ans. Et puis, c'est quelqu'un qui était très libre, Jacques Ygelin. C'est quelqu'un qui, justement, il a une chanson où, dedans, il dit, je vis pas ma vie, je la rêve. Et à force de rencontrer des gens aussi qui sont capables de vivre leur vie, tu te dis pourquoi pas toi, en fait. Mais t'as souvent rencontré des personnages atypiques qui étaient hors du système. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais parce que... Vous auriez vu le regard de Richard, c'est... Ouais, c'est vrai, en fait. Je me suis pas rendu compte. Non, je me suis pas rendu compte. Je me suis pas rendu compte. Mais après, c'est quoi être hors du système, tu sais ? On y est tous parfois un peu hors et puis on en revient. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu fais ce qui te plaît et que tu l'assumes, tu peux quand même être dans le système, tu peux être intègre. T'es intègre. Je pense être quelqu'un, tu vois, je parle avec tout le monde dans la rue, je leur chante des chansons. Je suis quelqu'un de positif et puis d'abordable, quoi. Et tout à l'heure, tu disais, j'avance, j'avance. Et c'est vrai que t'avances parce que toi, tu marches beaucoup. Ah oui, je marche énormément, ouais. Et comme tu marches avec ta guitare, tu fais des rencontres... Improbables, tout le temps. Et la rencontre qui est en train de changer ta vie, c'est quoi, en fait ? Tu veux parler de pas l'heure ? Alors, changer ma vie, en tout cas, ça fait partie... Non mais pas changer, en tout cas, il y a un avant et un après. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose. Il y a des hasards, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des chances parfois dans la vie comme ça et puis après, il faut savoir oser. C'est justement ça, le plus important. On le dit jamais assez, qu'il faut savoir aussi oser aller vers les autres. Et puis, quand t'as une idée, essayer de proposer. Ouais. Pro-posé. Voilà, pro-posé, ouais. Et euh... On est en son nom propre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc... Alors, tu balades comme ça ? Alors, je me balade comme ça et puis... Tu tombes sur un camion. Et puis, à Paris, je suis tombé sur un camion bleu. Un camion bleu, je me dis, c'est quoi ce camion bleu qui se balade dans Paris ? Moi, j'ai une guitare bleue et lui, il a un camion bleu. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Alors, je comprenais pas. Et je vais le voir et je lui dis, voilà, j'aime beaucoup ton camion. Est-ce que je peux prendre une photo juste devant avec toi et tout ? Bon, allez, on fait un selfie. Et puis, on fait le selfie. Et dix minutes après, je me rends compte que je suis en train de parler à un nouveau concept qui est en train de se monter à Paris qui s'appelle les lulus dans ma rue. Et lulus dans ma rue, en fait, c'est un service d'entraide. C'est une conciergerie de quartier. C'est des kiosques, en fait, qui font conciergerie de quartier qui se trouvent à côté de certains métros parisiens. Certaines stations de métro, je veux dire parisiens. Les stations métro parisiennes, ouais. Et donc, je les ai rencontrés et j'en ai écrit une chanson. J'en ai écrit l'hymne des lulus dans ma rue. C'est-à-dire que dans la chanson, j'explique ce qu'ils peuvent faire pour aider les autres. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors bon, la chanson, ça fait, si t'as besoin de quelqu'un pour aller promener ton chien, si t'as besoin d'un tuyau pour fixer ton lavabo, si t'as besoin d'un coup de main pour aller chercher ton pain, ne cherche plus Lulu est dans ma rue. Ok. C'est sympa. Et donc voilà. Donc, Lulu est dans ma rue. C'est un service d'entraide à la personne, c'est ça ? C'est un service d'entraide à la personne. C'est un service d'entraide à la personne, c'est ça ? Ouais, ouais, voilà. Et donc, ça fait énormément de bien à la société, à la vie de quartier. Et c'est venu comment cette histoire ? Tu les as rencontrés, ils t'ont expliqué le concept, d'où ça vient ? Alors, ça vient de... Alors, comment... Le créateur des Lulu dans ma rue s'appelle Charlie. Et donc, comment c'est venu ? En fait, il s'est rendu compte qu'il y avait des auto-entrepreneurs et en même temps des particuliers qui avaient besoin de service. Et donc, il met en lien les auto-entrepreneurs avec les particuliers. Tu parlais d'Emmaüs tout à l'heure ? Oui. En fait, il a aussi créé Emmaüs Défi. D'accord. Charlie, donc le créateur des Lulu dans ma rue, est aussi le créateur d'Emmaüs Défi. D'accord. En fait, ça a été la continuité d'Emmaüs Défi ? Voilà, c'est ça. Il s'est rendu compte qu'avec Emmaüs Défi, il y avait des choses qui n'étaient pas faisables. Et que c'était chouette de proposer un concept comme l'Elu dans ma rue. Enfin bon, ils ont essayé et puis ils se sont rendu compte que c'était quelque chose qui fonctionnait bien. Et les gens sont satisfaits. Je crois qu'il y a 50 000 personnes qui font appel au Lulu dans ma rue. Et il y a 300 Lulu pour l'instant. Alors dans quelques mois, dans quelques années, c'est quoi ton rêve ? C'est que tout le monde vive leur vie. C'est toujours difficile de se dire oui, dans 5 ans, je me vois là. Mais toi, s'il y avait vraiment un truc dont tu avais envie, ça serait quoi ? Bon là, j'aimerais bien. Tu sais, j'ai lancé cette idée sur internet. C'est un peu bête, mais j'aimerais bien faire l'Olympia. Ah. Pourquoi c'est bête ? Bah c'est un peu bête parce que c'est, comment dire... Tu sais, il y a des grands artistes qui l'ont fait, mais il y a aussi d'autres personnes qui... Bon voilà, c'était pas forcément... Bah je sais le prix que ça coûte pour le louer, l'Olympia. Ouais. C'est environ 25 000 euros. Ouais. Donc euh... Mais c'est vrai que depuis un moment, voilà, je me dis ça. Bon, un petit rêve comme ça, que j'ai en tête depuis un moment. Si je pouvais faire l'Olympia. Puis même d'ailleurs faire l'Olympia avec mes amis. Avec des amis chanteurs. Des copains avec qui je fais pas mal de coplateaux à Paris. Et qu'on se retrouve tous à l'Olympia et qu'on se fasse une... Une bonne soirée quoi, un bon bœuf là-bas. Voilà, c'est... Pour finir, qu'est-ce que tu aurais à dire à toutes les personnes des erreurs ? Euh... Elle a été troublée parce qu'il y a... Il y a des jeunes filles qui sont passées. Parce qu'elle a eu un oeil qui frisait. N'importe quoi ! Euh... Qu'est-ce que tu veux... Non, non, je te mets à l'aise. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Non mais qu'est-ce que tu aurais à dire à toutes les personnes qui écoutent Zebranet ? Parce que ce sont des personnes qui se sentent exclues. Puisqu'ils ont une façon de penser différente. Ils sont pas trop adaptés à cette société. Il y a beaucoup d'enfants et de parents dyslexiques, dysprasiques, dyscalculiques. Toutes ces espèces de maladies dites à la mode. Ouais. Comment est-ce que toi, tu peux leur donner un conseil éventuellement pour qu'ils vivent leur vie justement ? Au-delà du regard des autres. D'aller te voir en concert ? Hein ? D'aller te voir en concert peut-être ? Ouais, ouais, si tu veux, ouais. D'aller te voir en concert. Non, après bon... Encore une fois, par rapport à la différence, je t'en ai déjà parlé, j'ai mon père qui est sourd. Donc puisque mon père est sourd... D'ailleurs, c'est... J'y pense maintenant avec le... À force de parler avec toi, je suis en train de me dire qu'en fin de compte, c'est peut-être aussi ça qui fait que je fais pas du tout attention au regard de l'autre. Parce que le regard de l'autre, je l'ai déjà vécu avec mon père étant petit. C'est ça. Et je voyais comment les gens pouvaient juger quelqu'un qui... Pas tous, hein, heureusement. Mais il y a des gens qui, à un moment donné, se disent « Ah, c'est malheureux, il est sourd, ah, c'est malheureux, ah, pour les enfants... » Et puis ils le regardent pas comme les autres, quoi. Tu sais, il y a le... Le regard, il est vraiment différent. Alors, à force de le voir, je pense que c'est devenu naturel et puis ça me choque plus, maintenant. Je trouve que c'est pas... Il est différent, c'est vrai, mais c'est une force, au fond. Il est... Voilà. Faut faire de nos différences une vraie force. On est juste pas comme tout le monde, ouais. Et toi, tu fais de la musique. Ouais, ben je te dis. Donc c'est même d'ailleurs pour ça... C'est même d'ailleurs pour ça que cette chanson « Vite ta vie » résonne encore plus. Parce que mon père n'a jamais pu me dire ça. Il n'a jamais pu me dire « Vite ta vie ». Parce qu'il peut pas... Il peut pas savoir ce que c'est que la musique, tu vois. Il a aucune notion... Il me voit avec une guitare. Il sait pas ce que c'est qu'une guitare. Il me voit juste avec une guitare. Il voit qu'il y a des gens autour de moi. Il se dit seulement que ça doit... C'est un peu comme la famille Bellier. Il se dit qu'à mon avis, je dois sûrement donner du bonheur aux gens parce qu'il voit les gens rire autour de moi, mais... Tu lui en donnes à lui un peu ? Oui, bien sûr. Bah oui. Et puis en fait, je fais aussi du chant-signe. C'est-à-dire que je fais du chant avec la langue des signes. Ah. Comme la famille Bellier. Ouais. Florent Pagny. Florent Pagny, il l'a fait la première fois. Ensuite, c'est Louane avec « Je vole ». Et puis là, en ce moment, je suis en train d'essayer de monter tout un spectacle en langue des signes. Bon. Affaire assure, alors. C'est l'instant promo, Richard. Enfin, l'homme à la guitare bleue. Oui. Alors, il faut venir me voir en concert. Alors, on sait qu'on te retrouve parce que là, si jamais on donne la date, comme ça va passer tout le temps sur Zabonet, ça sera passé après, parce que ton interview, elle va rester. Où c'est qu'on peut te retrouver ? Sur Facebook ? Est-ce que tu as un site internet ? Sur Facebook, en tapant « L'homme à la guitare bleue », tu me trouves. Sur Instagram aussi. Sur Snapchat… Alors, il ne faut pas taper « L'homme à la guitare bleue » sur Snapchat. Sur Snapchat, il faut taper « Guitare.bleu ». Tu tombes sur moi, c'est pareil. Tu vois un petit bonhomme avec un chapeau, donc c'est moi. Et puis après, dans Google, Google, tu me trouves aussi. Sur Internet, c'est assez facile de me trouver. Et puis après, dans Paris, ça dépend des jours. Et dans une rue, par-ci, par-là. Et dans les autres villes. Et dans les autres villes parfois, ouais, ouais, ouais. Là, pour l'instant, j'ai pas mal de concerts à Paris, donc je suis là pour quelque temps. Mais bien sûr, après, je suis quelquefois… Je suis originaire d'Amiens, tu sais. Donc j'y suis pas mal aussi. Et voilà. Il s'appelle « L'homme à la guitare bleue ». Vous pouvez le retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, un petit peu partout. Et peut-être bientôt dans votre rue, dans votre ville. Moi, je vous conseille de l'écouter si jamais vous le croisez, puis d'aller le voir. Il est super sympa. Et vous passez un bon moment avec lui. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt sur zebranet.fr. N'oubliez pas, vous êtes des indomptables. Salut !